Je le disais avec un peu meurtri, parmi ces meilleurs élèves, il y en a qui n'ont pas d'extrait de naissance. Ce n'est pas l'enfant de s'inscrire au niveau du registre des actes de naissance, c'est aux parents de le faire. Ces enfants n'ont pas choisi de naître. Ils sont là, ils ont eu la chance, pour moi, je dirais qu'ils ont la chance de vivre à Elenkin, parce qu'il y a des contrées plus difficiles. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas internet, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Et en plus du fait qu'il n'y a rien, il y a la guerre. Ici, nous avons la paix. Nous connaissons tous, vous avez derrière vous un fleuve qui nous gratifie de cette brise marine. Qu'est-ce qui nous empêche véritablement de porter, d'encadrer et d'accompagner ces enfants ? Donc le levier principal, il est surtout dans la sensibilisation des parents de famille. Une fois que ce travail est fait à la base, l'enseignant aura le temps de se concentrer sur son programme scolaire, et non pas de jouer ce premier niveau d'éducation qui consiste à redresser l'enfant. Les perspectives, comme on dit, on ne compte pas s'arrêter en si bon sommet. Il faut dire que la génération 80-85, c'est juste une tranche d'âge du village qui a son programme d'action, qui d'une manière ou d'une autre doit contribuer justement à rehausser le label Elenkin, en quoi faisant, on va dire, en s'appuyant encore une fois sur les enfants. Nous restons convaincus que notre, on va dire, notre salut, nous devons le devoir aux enfants. Et pour cela, nous devons, on ne fait même pas des dépenses sur ces enfants, on doit investir sur ces enfants qui sont appelés à prendre la relève. Donc les perspectives, c'est évidemment de perpétuer cette action qui est ponctuelle. Le plus important, c'est le suivi de ces élèves. Je le disais, ils pensaient que c'est trop de le dire, mais en face de nous, on avait des enfants innocents qui demain seront ministres, seront députés, seront directeurs, seront, on va dire, capitaines de l'armée. Et donc, pour nous, au-delà de cette consécration ponctuelle, il y a nécessité de suivre. Suivre ne veut pas dire forcément être très dur à l'école. Et dans la ville, ou en tout cas, je mets les guillemets, on a encore 300 élèves non déclarés. Donc c'est quand même très inquiétant, c'est écœurant, mais au-delà du cri du cœur, je pense que nous devons tous mettre la main dans la patte. Quand je dis nous, c'est nous les du village, les autorités qui, à travers cette interview, vont nous entendre pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a matière, il y a urgence véritablement, en plus de peindre, de construire des classes, de déclarer de façon formelle ces enfants.